Dans cette vidéo, je vais vous donner un exemple assez concret de comment j'ai pu utiliser brièvement et assez superficiellement des Learning Analytics sur Coursera. Donc Coursera, vous savez que ça offre un abonnement à à peu près 370 euros par an, par étudiant, donc ça peut être assez cher, pour avoir un accès complet à tous les cours du catalogue, mais pas seulement, parce que normalement l'accès aux cours est gratuit, mais vous pouvez avoir des certificats pour vos apprenants. Et du coup, pendant la pandémie, ils ont autorisé comme offre d'essai que chaque étudiant puisse avoir un certificat. Et j'en ai profité du coup pour essayer de promouvoir l'utilisation de Coursera à l'échelle de mon établissement, CERJ Paris Université, et du coup envoyer un mail à tous les étudiants en disant, vous pouvez vous inscrire, tac, 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 si vous le souhaitez, et je peux suivre le nombre d'inscriptions. Et grâce aux traces, en fait, on peut savoir même le nombre d'heures d'apprentissage et le nombre de leçons suivies par les différents apprenants qui se sont inscrits, et que ce soit des étudiants de ma classe, de mes étudiants que j'ai forcé à suivre le cours, ou que ce soit des étudiants qui soient volontairement allés suivre le cours. Et donc, on peut avoir comme ça des représentations. On voit le nombre d'invitations envoyées, le nombre d'étudiants qui ont rejoint, le nombre d'étudiants qui se sont effectivement inscrits à des cours. Et donc ça, ça permet d'avoir des tableaux de bord qui permettent de suivre un petit peu la dynamique de ce qui est en train de se passer. Et donc, là, par exemple, j'ai des traces qui sont liées au nombre de cours complétés en fonction de la date pour les différents apprenants de mon établissement. Et on pourrait aller plus loin et avoir le nombre d'inscriptions. Et si on le désirait, si Coursera le souhaitait, on pourrait même avoir le nombre d'heures d'apprentissage. C'est-à-dire, là, on voit quand les gens terminent, mais on ne voit pas quand ils ont travaillé, quand ils ont regardé les vidéos. Mais sur certaines plateformes avec lesquelles j'ai travaillé, on peut même voir quand, quel mois, quel jour de la semaine, quelle semaine, il y a eu de l'activité. Et donc ça, c'est une collègue de Learning Analytics qui permet d'avoir des indications précises sur le succès de votre initiative fondée sur des cours. Donc là, sur Coursera, je peux même savoir sur quels cours ils se sont inscrits ou quels cours il y a eu plus de complétions, de certification, les taux de certification, le nombre d'inscrits. On peut avoir aussi, si on le souhaite, ce que je suis en train de faire sur Coursera, on pourrait l'avoir sur Moodle, voir les cours où il y a eu plus de suivi, plus d'engagement sur le Moodle d'un établissement, si tant est qu'évidemment, les enseignants aient fait la démarche de mettre du contenu des vidéos, des textes sur une plateforme Moodle.